Dommage pour K66 qui fait perdre le premier match à son équipe Mais c'est pas grave parce que les voilà de retour Team Snowboy K66 vs Team Akimoichi Match très très important car si Akimoichi remporte ce match là Ils sont assurés d'avoir la deuxième place du tournoi Allez gros pressing directement de Guki Vous voyez alors faut arrêter Moi je suis sûr qu'on met K66 devant Gief Vous le voyez pas faire son arrière tout le temps avec des boules de feu Je suis persuadé qu'il va vers l'avant quand même Bon c'est quand même un peu cinglé d'aller vers l'avant vous voyez Deux coups de... Oh il est encore trop bien fait c'est hallucinant Je l'attends même pas tellement Je me ferai avoir aussi et voilà encore un Shinshun Goku Satsu qui passe pleine gueule Et qui remet les compteurs à égalité Et puis c'est la même feinte que Belle Benjin Shakunetsu et ça Dash Cancel Et voilà et pendant le dash on place le Shinshun Goku Satsu Malheureusement ça ne passe toujours pas Akimo qui remporte ce round malgré cette grosse grosse feinte de K66 Oh là là c'est vraiment magnifique Allez un trap shop Le problème quand K66 voilà Damon flip une shop Voilà toutes les trappes possibles imaginables Et voilà le gros combo qui passe Oh putain la kick, la kick, la kick, la kick, la punch, medium punch à Dokken Le mec il fait tous les lignes possibles imaginables sans jamais rater le timing C'est quand même assez énorme Mais comment il se fait gratter Oh là ça va faire mal ça aussi Shakunetsu à très très mauvaise distance Il faut faire attention à ne pas refaire la même chose Il a eu une saving bien vue de la part de Akimo Et voilà encore un tick trop Et il va t'aller en cross up Damon, la glissade du démon Oh là là bien joué encore gros combo Katsumaki Shoryuken ça fait nautique Grattez vos Shakunetsu encore Attention il a arrêté vous avez vu Il était prêt encore Il prend ce gros point Il était encore prêt à faire la même feinte Qu'à 66 Il avait fait le Shakunetsu Il avait fait la saving pour canceller Mais il a vu que Honda était très très prévenant Il fait un saut vertical au lieu d'un saut vers l'avant Et donc elle est pas passée sa feinte Ça elle est pas passée Du coup il a arrêté Immédiatement il a lâché sa saving dans le vent Allez c'est donc au tour de Snowboy Qui fait face à Ichi Il faut absolument que Snowboy remporte ce round Ce match même S'il veut Comment faire Gagner le point à son équipe En revanche Ichi remporte ce match C'est la deuxième place quasi assurée pour eux Puisque c'est le dernier round C'est le dernier match qu'ils ont à jouer La team Ichi avec Kmo Allez une petite glissade C'est un peu dommage de se prendre ça Là Ichi faire attention Faire un peu plus attentif Voilà Adoken Bien joué Plain de saving partout Encore une glissade Pris Je vais reverse le Shoryu à la relever ça La française le Shoryu qui passe dans le vent Ohlala qu'est-ce qu'il m'a fait l'Ichi Il atteint un peu sa punition Snowboy Malheureusement Mais heureusement je veux dire pour lui Son décalage shop passe Avec presse On charge un petit bar de super Avec le Denis presse Voilà encore une fois Encore une fois Je sais pas ce qu'il cherche là Snowboy Il attend tranquillement Faudrait peut-être pas trop faire de Adoken Allez avant Medium kick c'est bien fait C'est qu'au crocheur Pour se sortir Du cross-up Et gros pied Pleine gueule De Ichi Premier round pour Snowboy Allez ça semble pas parti Ichi qui A placé Voilà comme ça Voyez une paire de Shoryu dans le vent Il suffit que je le dise Pour que ça se fasse Faire attention Et Shoryu Furious là Il est meilleur que ça D'habitude Ichi Il fait pas ce genre d'erreur Il a pas autant de mal A estimer les distances De Shoryu Ken Voilà Explique au crusher Aide presse d'entrée Ça gratte Ça va être difficile pour Ichi de revenir là Va falloir qu'il sorte un coup magnifique C'est avec les Satsumaki Mais le pressing Voilà Bien joué Ça passe en entier Et non Y'a que le Shinryu Ken qui passe Y'a pas l'intégralité de l'animation Mais ça fait quand même très mal Là les compteurs sont revenus à égalité Avec peut-être Petit avantage Je veux dire Au niveau Au niveau psychologique Pour Ichi Et il avait l'avantage positionnel Avant qu'il ne le perde Actuellement Voilà Saving Suivi de l'ultra Nightmare booster Ça va pas tuer Oh ça tue Bien joué Oh jamais j'aurais cru Derrière la saving Le damage reduce Est quand même assez monstrueux D'habitude Ah et bah victoire de Snowboy Magnifique victoire de Snowboy Rien à dire Ichi qui a un peu dévissé Dévissé sa partie Faut bien l'avouer C'était pas trop ça C'était pas le Ichi Qu'on avait vu Des rounds d'avant Qui est un peu raté Mais là attention Snowboy a fort à faire Face à Akimo Akimo qui est Vraiment mon coup de coeur Du tournoi Je trouve Magnifique J'adore en plus Sonda Mais le jouer Comme Comme le joue Akimo C'est tout simplement Il le sublime C'est exactement ça Il le sublime C'est tellement Tellement agréable De voir ça Ah là Un petit cross up Raté De Akimo Mais c'est pas grave Snowboy Qui punit pas trop J'ai l'impression Que Snowboy Cherche un peu A provoquer Honda A provoquer L'attaque de Honda Il se défend Avec des high kicks Ce qui pour l'instant Est une méthode Qui marche assez bien Voilà Honda Grattage de l'infini Et Doskoy Juste derrière le grattage C'est quelque chose Qu'on peut apporter Avec ce Doskoy Voyez qu'il passe Dans bien Vous voyez ce qu'il s'est passé Donc le Doskoy Est passé Dans le dos Alors qu'il l'a chargé Il l'a chargé Pour qu'il aille vers la droite Et le Doskoy Est parti vers la gauche Donc en fait Si vous faites cross up Vous envoyez le Doskoy Dans le sens que vous voulez envoyer Et il va s'envoyer Dans le bon sens Voilà ça C'est une petite particularité De Street Fighter 4 Alors c'est assez surprenant D'ailleurs Surtout aussi Sur les Sur les Shoryuken Alors personnellement J'aurais été d'accord Pour que les persos Ça fasse ça Avec les persos à charge Mais pour les persos A Shoryuken Je trouve ça un peu abusé Que le Shoryuken Se tourne dans le bon sens Annulant ainsi Tous les pressings De relevé C'est vraiment Un peu Un peu lourd Voilà Bon bah Akimo Qui fait Encore un très bon rune C'est difficile pour Snowboy Voilà un petit pressing Ah 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 Affrontement Entre Avec ce Psycho Crusher Et avec ce Doskoy Et évidemment C'est toujours Honda Qui a l'avantage là dessus Allez Honda qui fait un peu La shop Ah c'est bien fait Allez il faut gratter là H kick C'est même pas un grattage Non Medium kick pardon Excusez moi C'est même pas un grattage C'est juste Relativement bien joué Un partout Allez c'est un partout Donc là Celui qui remporte ce rune Remporte Le match C'est difficile quand même Pour Snowboy Je vois bien Akimo Akimo remporter ce match Cela dit Snowboy Il fait pas Vous voyez tout ce qu'il tente là Il est attentif Akimo Il est attentif A tous ces nits press Un petit chop dans le vent Pour charger la barre de super Il attend Akimo Un Doskoy pour gratter Exoskoy Voilà la variation est bien fait Il a amené Snowboy à faire Voilà encore une fois Vous voyez Mais c'est pas incroyable Que Snowboy se fasse avoir Une deuxième fois Par cette trappe Cette trappe Comment dire Encore une fois Mais c'est pas possible Voilà il avait plus de coup en ex Dans le tiroir Voilà il y a encore Exoskoy Pour terminer Victoire d'Akimo Il avait plus de coup en ex Dans le tiroir Akimo C'est un peu dommage Mais vous voyez cette trappe Doskoy Qui amène un nipresse En contre De la part de 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 Snowboy Et évidemment Exoskoy Pour punir le nipresse C'est très très bien fait Sans